Je m'appelle Eric, je me suis converti à l'islam, je suis encore Eric. La même personne que ma maman, Michelle, a élevée, qu'elle a pris dans ses bras, dont elle a changé le popotin lorsqu'il était petit, et à qui elle a mis des fessées quand il a fait des bêtises. Ça c'est très important. Rassurer ses parents et leur dire, voilà, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi, et ce n'est pas parce que je change de dîne, de religion, que je prétends que tu as failli à ta mission, ou bien alors que ce que tu m'as donné, en fait, ce n'était pas bon. L'éducation que tes parents t'ont donnée sont un trésor, et c'est ce trésor qui t'a amené à l'islam. Faire comprendre à tes parents que ce qu'ils t'ont inculqué de moralité, de droiture, de bien, t'a amené à l'islam, et que tu dois leur dire, merci, c'est grâce à vous que je suis devenu monsieur. Ça c'est très important. Rassurer. Parce qu'il y a des frères, parfois, ils deviennent musulmans, ils confondent devenir musulman et devenir arabe. Du jour au lendemain, il met un kamis, il parle un peu en arabe, il s'appelle Eric, on l'appelle... Ouais, est-ce que Yunus, il est là ? Je ne connais pas Yunus, c'est qui Yunus ? Devant tes parents, si tu as un prénom musulman, chose qui n'est pas obligatoire, sauf si tu as un nom spécifique qui va à l'encontre des règles de l'islam, par exemple, ne dis pas à tes amis de t'appeler de ton prénom musulman devant tes parents. C'est quelque chose de base. Si ton père t'a appelé Joseph, il ne t'a pas appelé Youssouf, même si aujourd'hui il t'appelle Youssouf. Donc ça c'est important. Et c'est des petits détails qui sont importants. Ton copain qui va appeler à la maison...